Générique Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 21 juillet 2019. Alors la séance de la veille fut baissière pour les indices qui ne sont pas parvenus à maintenir leur progression en territoire positif. C'est le risque politique qui pèse sur l'humeur des investisseurs, en effet principalement en Italie. Comte a déposé sa démission au président italien. Des consultations politiques sont actuellement en cours afin de former une nouvelle coalition. Des élections anticipées ne semblent plus d'actualité. En effet cela rassure les marchés car le chef de la ligue gagnerait et deviendrait le chef du gouvernement. Alors cela n'est plus d'actualité, ce qui rassure les marchés. Nous constatons à l'ouverture en Europe des indices qui évoluent en territoire positif. Attention tout de même car l'attentisme est de rigueur. Car ce soir ce seront les minutes de la réserve fédérale américaine. Nous prendrons connaissance du compte rendu de la dernière réunion de la Fed qui a eu lieu le 31 juillet 2019. Et demain bien entendu ce sera les minutes de la BCE. Et vendredi le rendez-vous de la semaine, ce sera l'intervention de Jérôme Powell à Jackson Hole. Donc c'est ce qui est clairement attendu par les investisseurs. Et ce discours sera scruté de près, notamment dans l'attente d'une nouvelle réduction de taux en septembre. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors dès 14h30 nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation au Canada. A 16h nous prendrons connaissance des ventes d'immobilier ancien aux Etats-Unis. A 16h30 comme tous les mercredis la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis. Et à 20h enfin ce compte rendu du FOMC. Nous allons passer à présent sur la plateforme XStation 5 et débuter par une analyse du dollar index. Le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors aujourd'hui ce sera une séance cruciale pour le biais vert. Je vous rappelle que ça devrait avoir énormément d'impact sur le dollar américain. Ici le plus haut annuel avait été atteint lors de la précédente réunion du 31 juillet. Donc Jérôme Powell avait ramené le dollar américain sur des sommets. Et c'est Donald Trump qui était parvenu à faire baisser le biais vert. suite à l'annonce de ces mesures. Donc allons-nous assister à une poursuite de la hausse du biais vert ? A une cassure haussière vers des nouveaux sommets ? Ou au contraire allons-nous assister à un retour à la baisse du dollar américain ? Donc la réponse dès ce soir. Et ça devrait être confirmé principalement également vendredi. Donc est-ce que le dollar américain va se diriger vers le haut de son canal haussier ? Ce sera la réponse dès ce soir. Sur l'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui est sur des plus bas annuels. Je vous rappelle que l'euro-dollar est sous pression. L'euro-dollar est clairement baissier, que ce soit tout d'abord au niveau de ses fondamentaux. Il faut rappeler que la macroéconomie ne plaide pas en faveur de l'euro-dollar. La politique monétaire, la politique tout court, mais également le Brexit. Donc un euro-dollar sous pression et effectivement un retour du biais vert vers ses sommets annuels pourrait entraîner l'euro-dollar en dessous de son support. Ce fameux support qui maintient les cours à la clôture, ce support des indices 70. Donc ce sera crucial. Nous avons également de la pression sur l'euro. Ce n'est pas uniquement le biais vert qui joue sur les variations de l'euro-dollar. Sur l'euro, la pression est due notamment à la crise politique, bien entendu en Italie. Et nous avons demain des données macroéconomiques, les PMI, qui seront déterminants pour la monnaie unique, notamment le PMI en Allemagne. Je vous rappelle que cet indicateur macroéconomique est en chute libre depuis plusieurs mois à présent. Donc beaucoup d'échéances cruciales pour l'euro-dollar et pour le biais vert. Et donc dans ce contexte, l'euro-dollar est relativement stable aujourd'hui et se place en dessous de sa résistance à 1.11.10. En données 4 heures à présent, l'euro-dollar se situe au-dessus de sa Tenkan et en dessous de sa Kijun. Donc c'est le range de la séance, donc un euro-dollar qui devrait évoluer entre les 1.11.12 et les 1.10.86. L'USD Yen, quant à lui, gagne du terrain. Je vous rappelle que l'USD Yen oscille selon les humeurs des investisseurs. En période d'appétit pour le risque, les investisseurs se ruent vers le Yen japonais et en aversion pour le risque, ils s'en débarrassent pour se rapprocher vers des actifs plus risqués, et notamment le marché actions. Le NZD-USD, quant à lui, poursuit en légère baisse aujourd'hui. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et les indices boursiers. Donc vous pouvez constater aujourd'hui cette impulsion haussière, tout d'abord en Allemagne, sur le DAX allemand. C'est justement les tensions politiques en Italie qui avaient ramené le DAX à la baisse et aujourd'hui justement cette probable coalition, ces consultations politiques qui apaisent les marchés et qui ramènent les indices européens en territoire positif. En données 4 heures, le DAX allemand est actuellement en train d'effectuer une sortie de son nuage avec une laguinspan qui l'intègre à peine. Et la prochaine résistance sur l'indice allemand est représentée par le niveau des 11 790. Le CAC 40 à présent, en données journalières, qui évolue à la hausse pour les mêmes raisons, bien entendu que le DAX allemand, intègre actuellement son nuage et se dirige tout droit vers sa quitte journalière, donc ses points moyens de moyen terme représentés par les 5 421 points pour le CAC 40. En données H4, le CAC 40 est dans son nuage et évolue tout droit vers sa SSB à 5 430 points. Le Nasdaq, quant à lui, toujours à l'intérieur de son nuage, sans grand changement, qui alterne entre hausse et baisse avec toujours un seul et même support, les 7 639, 7 640. C'est un support journalier qui est représenté par Sakijun en palier pour une évolution à l'intérieur de son nuage. Le S500 également évolue dans son nuage, mais après avoir franchi à la baisse Sakijun, donc ses points moyens de moyen terme, celui-ci le franchit aujourd'hui à la hausse et évolue toujours à l'intérieur de son nuage. Donc des indices américains dans leur nuage, selon la terminologie Ishimoku, des indices américains à l'équilibre en journalier, car en H4, bien entendu, les configurations diffèrent. Et en H4, nous avons un S&P 500 qui est en train de franchir un palier de Tenkan, les 2913 points et donc qui pourraient avoir le champ libre pour une éventuelle évolution à la hausse. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières. Et nous allons débuter par la valeur refuge par excellence, par l'or. L'or qui évolue toujours au-dessus des 1490 et qui teste le seuil psychologique des 1500 dollars l'once. en repli aujourd'hui, suite à un regain d'optimisme, notamment l'avancée de la situation politique en Italie. Donc ce ne sont pas les plans de relance aujourd'hui qui permettent aux investisseurs de retrouver confiance, mais c'est ces évolutions en Italie. Nous allons passer à présent sur l'or noir, avec un baril de Brent qui a testé son retracement de 61,8% de Fibonacci. Il me semble que c'était la résistance journalière. Je vais réajuster immédiatement mes retracements de Fibonacci. Alors concernant donc le Brent, celui-ci est haussier. Nous avons pris connaissance d'une première estimation des variations des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis par l'agence API qui nous affiche une contraction. Donc des stocks qui se contractent plus que prévu. Ce qui a permis, en données H4, une configuration d'ailleurs assez intéressante sur le pétrole, ce qui a permis ce franchissement de nuages par le twist, donc un affaiblissement de nuages caractérisé par un croisement de SSA et de SSB. Actuellement, le pétrole, le Brent, est évolué au-dessus du support à 59,60$ qui représente le haut du nuage. La prochaine résistance est non loin du retracement des 61,8% de Fibonacci, mais représente justement cette prolongation de SSB à 60,70$. Mais avant cela, il y a tout de même le seuil psychologique des 60. Donc nous avons ici une zone de résistance qui pourrait être franchie si nous avions une confirmation à 16h30 de cette contraction surprise des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, ce qui pourrait installer une certaine tendance haussière sur le pétrole comme le souhaiteraient les pays membres de l'OPEP, notamment l'Arabie saoudite qui voudrait réduire, qui souhaite réduire la production afin d'endiguer cette chute des cours du pétrole. Le café, quant à lui, tente de se ressaisir après avoir testé des plus bas, des plus bas qui n'ont pas été atteints depuis le mois de mai 2019. Le café a retracé et tente de se ressaisir actuellement. En effet, l'USDBRL se replie, donc la corrélation négative est respectée. Un USD-BRL qui va tenter de rallier ici sa Tenkan en palier. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Point Marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Et n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.